L'ambassade d'Italie, l'organisatrice, est en partenariat avec l'ambassade du Royaume du Maroc ici à Dakar. On a organisé et on promouit cet événement qui est organisé et qui est géré par un réalisateur italien, Messie Louconi. Mais on a décidé d'appuyer ce projet pour beaucoup de raisons. Il s'agit tout d'abord d'un projet trilatéral en partenariat avec l'ambassade du Maroc, mais aussi le Sénégal, on peut dire, parce que les acteurs sont des jeunes Sénégalais. Et c'est pour ça que l'ambassade a décidé d'organiser cet événement dans le cadre de notre activité culturelle qui se déroule pendant l'année. Donc on organise pendant l'année plusieurs événements culturels qui ont un programme par rapport un peu à l'implication que l'Italie peut avoir dans ces événements. Mais on cherche toujours à avoir une liaison avec le territoire sénégalais. Cet spectacle que nous faisons mardi soir, qui est un texte de Tahar Benjelou, l'écrivain marocain, très célèbre en Italie et aussi en France, qu'il parle de la guerre. Il parle de la guerre en général, c'est un texte contre la guerre, c'est un texte d'épée. Et surtout, c'est la tragédie, il parle de la tragédie, des hommes, des personnes qui n'ont pas la sépulture. Et qu'il va retourner à la maison, il va retourner chez sa femme, il va connaître ce qui passe dans sa vie, parce qu'il n'a pas la possibilité d'avoir la sépulture. C'est un texte très poétique, très mystique, spirituel. J'espère qu'il sera bien apprécié du public ici. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici au Sénégal, aux côtés du théâtre, parce que les comédiens sénégalaises ont des caractéristiques très efficaces. Ils ont des talents, ils ont des énergies, ils sont très dynamiques. Et alors, c'est vraiment, ce texte-là, il sort, il a la possibilité d'être fort vers le public, surtout parce que les comédiens sont sénégalaises. Le spectacle, c'est mardi soir, à partir de 20h, au Théâtre Sorano. L'entrée, c'est gratuit pour permettre au public, aux jeunes spectateurs, à tout le monde, de venir tranquillement voir ce spectacle pour être un moment d'encontre, de connaissance, une fête collective. Parce que le théâtre, ce n'est pas un lien bourgeoise, c'est un lien ouvert. Et je suis content que l'ambassade d'Italie ait cette philosophie d'ouverture vers le public. et dans la possibilité à tout le monde de venir au théâtre. En Italie, maintenant, il a une démarche intéressante, c'est-à-dire les sénégalaises italiens, qui sont en Italie. Et vous savez que la communauté sénégalaise en Italie, c'est la plus grande d'Europe. Ils commencent à faire du théâtre, ils commencent à faire des musiques, ils commencent à faire des spectacles. Mais non, mais normalement, ils font un peu de folklore, c'est-à-dire, ils font des percussions, dansent, chantent. Moi, je cherche d'adapter l'énergie, le folklore, la tradition du théâtre du Sénégal, à travers, comment dire, une démarche, à travers un travail aussi sur le théâtre moderne. Et je pense de faire un mélange entre la tradition africaine et le théâtre européen moderne.